Bonjour, bonjour à tous ! Alors je souris toujours quand je commence une vidéo parce que je fais toujours le con avant de commencer la vidéo. C'est Gaël, bienvenue dans Apprenez-la Web Radio, ça me permet d'avoir le sourire, tout comme à l'antenne d'ailleurs. Alors en radio c'est important d'ailleurs de sourire. Allez, nous on va parler aujourd'hui de traitement de son, comment est-ce qu'on fait pour avoir une voix plus chaude, plus chaleureuse. Donc on va s'intéresser à cette partie uniquement de la voix. Aujourd'hui je vais vous donner mes astuces pour avoir une voix plus chaude, plus chaleureuse, plus lumineuse, plus aérée, etc. Pour que votre voix sonne mieux et que ça donne vraiment un bon son. Et d'ailleurs vous allez voir, je vais vous donner différentes étapes de traitement. Ma voix brute, ma voix traitée numériquement avec l'ordinateur et puis ma voix traitée aussi avec par exemple un traitement physique. Et ça c'est ma voix habituelle que vous entendrez avec le traitement physique. C'est la voix que j'utilise pour tous mes clients en radio, etc. Mais que vous entendez aussi généralement quand je fais des tutos. D'accord ? Ok ? Bon bah si ça vous intéresse, c'est bienvenu, c'est maintenant dans Apprenez la Web Radio. Alors, dans Apprenez la Web Radio, vous allez pouvoir découvrir ces fameuses astuces pour avoir un meilleur son, ou en tout cas un son plus chaleureux. D'accord ? Après une fois de plus, je vous rappelle que c'est pas la peine de piquer mes réglages. Parce que moi je vous les ai déjà donnés dans différentes vidéos. Mais souvent j'ai des retours genre, ah ouais, j'ai pas la même voix que toi. Bah c'est logique, à la base, si t'as pas la même voix, le même timbre vocal qui sort de ta gorge, de ta bouche que moi, ça marchera pas. Si t'as pas le même micro que moi, même si t'as la même voix que moi, ça marchera pas. Si t'as pas le même câble XLR que moi, même si t'as exactement le même matériel et même si t'as exactement la même voix que moi, ça ne marchera pas non plus. Vous voyez, chaque chose, chaque élément différencie et définit notre son. Donc c'est très important. Donc, avant toute chose, je voudrais vous présenter trois étapes importantes que l'on a dans le traitement de son d'une radio, d'une web radio ou parfois d'un podcasting. Alors, première chose, on traite la voix. Dès qu'elle sort du micro, on la traite. Alors il faut la traiter avec parcimonie parce qu'il y a d'autres traitements derrière. Je vous présenterai tout à l'heure un petit plugin. On m'a pas payé pour en parler. D'ailleurs, je vais être plutôt sévère avec lui parce qu'effectivement, on m'a dit « Ouais, tu vas voir, essaye ce plugin, tu parles avec n'importe quel micro, ça te fait une super grosse voix radio. » En fait, ça me fait presque une voix traitement finale. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse parce que si je veux traiter ma voix derrière, je veux pouvoir la traiter avec un bed et tout ça. Donc, ça va pas aller. Il vaut une quarantaine d'euros, je vous en parle tout à l'heure, mais c'est absolument pas... Je suis pas sponsorisé pour ça ni quoi que ce soit. Je vous donnerai vraiment ce que j'en pense et si vous voulez, on fera un test si je peux encore le faire parce que j'étais en période d'essai. Donc, voilà. Sinon, vous mettez un peu d'égaliseur. Donc, pour votre voix, habituellement, vous mettez un peu de grave, un peu d'aigu, vous enlevez telle ou telle fréquence, vous en rajoutez d'autres, etc. Vous mettez un compresseur, bien évidemment, pour que votre voix soit plus homogène, c'est-à-dire que les moments où vous allez parler un peu plus fort et les moments où vous allez parler plus faiblement soient un peu plus au même niveau. Comme ça, quand vous allez mettre du make-up, c'est-à-dire monter le son après le compresseur, ça va vous faire une courbe plus plane, plus sympa. En tout cas, il ne faut pas trop en abuser non plus parce qu'il y aura d'autres traitements derrière. Et puis, bien évidemment, vous allez mettre souvent un DSR, ça, ce n'est même pas une obligation. Moi, je n'utilise pas. Et puis, un gate. D'accord ? Donc, ça, en général, pour la voix, il ne faut pas trop traiter parce qu'effectivement, il y a d'autres traitements. Alors, en web radio et en podcasting, on a une deuxième étape en général. C'est l'étape qui va mixer et faire une certaine homogénéité entre la musique et votre voix pour que ce soit plutôt sympa, bien mixé parce qu'on n'utilise pas les mêmes traitements de voix juste après le micro que quand on est sur une grosse FM, par exemple. Donc, voilà, ça se passe comme ça. Et puis ensuite, il y a un troisième traitement qui, là, est essentiellement pour les web radio et pour les radios FM. C'est ce qu'on appelle le compresseur final. Le traitement final, alors, ça peut être un IDT, un Omnia ou un logiciel, par exemple, qui va traiter votre son, l'étendre, le tord dans tous les sens pour colorer votre antenne. Et ça, c'est en général le plus important. C'est sur celui-ci que vous pouvez avoir la main un peu plus lourde. D'accord ? Donc, ça, c'était important. On va passer à la deuxième étape maintenant. Cette deuxième étape qui va être maintenant celle du réglage du son. Alors, je vais vous faire écouter mon son au travers d'un micro, le SM7 que vous connaissez tous, le SM7B, classique. Donc, vous voyez, c'est un micro. J'ai enlevé toutes les petites bosses qu'il pouvait y avoir dessus qu'on peut régler à l'arrière, les pré-réglages pour le filtre coupe-bande, pour l'augmentation des graves et des choses comme ça. Donc, voilà. C'est plat de chez plat. Et c'est le but, justement. Voilà ma voix, donc. Bonjour à tous et bienvenue. C'est Apprenez la Web Radio. Et ça, les enfants, ça, c'est mon son brut. Alors, vous voyez, cette voix, c'est la mienne. Elle manque de lumière, elle manque de chaleur, elle manque de plein de petites choses. D'accord ? Alors, cette voix, maintenant, je vais la refaire. Mais je vais la traiter numériquement avec des outils. Bonjour à tous et bienvenue sur Apprenez la Web Radio. Et ça, les enfants, ça, c'est mon son traité. Alors là, je la traite uniquement avec des outils tout simples, c'est-à-dire des choses qu'on trouve sur Audacity, Pro Tools, Soudo Audition, des compresseurs, d'accord ? Des traitements de son classiques. Donc, encore une fois, j'ai utilisé un gate, j'ai utilisé un compresseur et j'ai utilisé un égalisateur avec des chiffres et des réglages que je vous ai déjà donnés dans d'autres vidéos, que vous retrouverez en remontant un petit peu dans la chaîne. Donc, voilà, vous voyez, c'est sympa, mais en fait, il manque quelque chose, d'accord ? Alors, peut-être qu'on peut se dire, si vous êtes un ancien du son, ce que je me considère être, mais je ne le suis pas sur l'acte de naissance, c'est-à-dire que je n'ai pas connu les années 60, 70 avec les compresseurs à lampes et les choses comme ça. Donc, je sais qu'il en existe des traitements à lampes qui sont même gratuits et qui vont donner un peu de chaleur à la voix. Alors, voilà, par exemple, ce que ça pourrait donner. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur Apprenez la Web Radio. Et ça, les enfants, c'est mon son traité avec un petit peu de chaleur. Donc, vous voyez, j'ai utilisé exactement les mêmes réglages. Donc, je vous fais écouter un mélange entre les deux. Et ça, les enfants, c'est mon son traité. Et ça, les enfants, c'est mon son traité avec un petit peu de chaleur. Voilà, et vous voyez, donc là, il y a bien les deux. Il y a la version numérique classique et un extrait, donc, de la version un peu plus chaude. Voilà, ce sont exactement les mêmes réglages. Tout ce qui différencie, c'est effectivement que sur l'un, j'ai utilisé la lampe. Je vous mettrai, bien sûr, le nom des plugins et tout ça en bas. D'accord ? C'est un plugin gratuit, donc vous pouvez en profiter, tout simplement. Et vous voyez, ça colore déjà un peu la voix. Mais alors, si vous connaissez ma voix et que vous l'avez déjà entendue à la fois en radio ou directement dans ces vidéos, quand je parle très près du micro, eh bien, vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même chose. Eh bien, voilà, moi, ce que j'utilise. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue. Voici mon traitement de son habituel pour apprenez la voix au radio. J'utilise donc un traitement, mais alors, il n'est pas informatique, il est physique, celui-ci. Alors, c'est une marque qui ne se fait plus aujourd'hui, qui n'existe plus depuis déjà quelques années. Je l'avais acheté, moi, c'était en 2007, donc vous voyez, ça date maintenant. Et comme c'est du traitement professionnel, efficace, etc., ça ne tombe pas en rade. C'est un truc que j'avais dû acheter dans les 900 euros, 1000 euros, quelque chose comme ça à peu près à l'époque. Et à l'intérieur, regardez, quand on dévisse, il y a des lampes, tout simplement, qui, là, également, réchauffent votre voix. Donc, mon compresseur, mon traitement de gate et mon traitement d'égaliseur sont, en fait, chacun reliés à des lampes. Et donc, ça colore la voix. Et vous entendez bien qu'avec exactement les mêmes réglages que sur les autres traitements que j'ai utilisés, exactement les mêmes réglages, je n'ai pas le même son. Ça, c'est mon son brut. Et ça, les enfants, eh bien, ça, c'est mon son traité. Et ça, les enfants, eh bien, c'est mon son traité avec un petit peu de chaleur. Voici mon traitement de son habituel pour apprenez la voix au radio. Alors, si je vous parle de ça, c'est parce qu'aujourd'hui, eh bien, malheureusement, eh bien, je n'ai plus la possibilité de continuer à utiliser ce traitement parce qu'il est en train de décéder, le pauvre. Forcément, ça fait quand même quelques années qu'il travaille. Il travaille tous les jours, 7 jours sur 7, parfois pendant 8 à 10 heures par jour. Je passe du temps à faire des réglages, des essais, à travailler ma voix, à animer, à faire des voix, des machins comme ça, etc. Donc, forcément, ce traitement qui est donc juste situé entre le micro et ma carte son, en fait, eh bien, au bout d'un moment, il commence à décéder. Alors, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait pour le remplacer. Alors, je peux retrouver, par exemple, chez Warm. Warm viennent de racheter une licence avec le 2A, juste pour le compresseur. Et ils ont racheté, je crois que c'était Célectronique, en tout cas, à une entreprise des années 50-60. Et ils ont racheté carrément la licence. Et du coup, ils fabriquent le matériel qu'eux fabriquaient dans les années 50-60. Et du coup, ça donne vraiment un son très chaud. Je l'ai vu chez un client. Et donc, je pense que je vais investir là-dedans. Mais ça, c'est juste le compresseur. Maintenant, il va falloir que je fasse la même chose avec l'égalisateur. Et donc, ça tombe bien parce qu'il propose également un égalisateur. Sauf que là, rien que le compresseur, c'est 800 euros. Et l'égalisateur, c'est à peu près le même prix également. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je sorte mon chéquier si jamais je n'arrive pas à sauver mon traitement de son habituel. Mais c'est la seule manière d'avoir un vrai son qui, pour moi, me correspond. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce genre de son. D'accord ? C'est chacun a sa propre manière de voir les choses. Chacun a sa propre envie de voir les choses, etc. Donc, vous voyez, en fait, le son dépendra de votre choix, de vos envies, mais aussi de ce que vous mettrez dedans. Par exemple, moi, j'ai un petit traitement de son. Enfin, j'appelle ça un traitement de son, mais c'est un traitement basique de chez Behringer, un mix 500. Je ne l'ai pas ici. Non, il est dans un tiroir à côté. J'en suis navré. Donc, je ne pourrais pas vous le montrer. C'est un mix 500. Ça vaut 50, 60 euros, je crois. C'est du Behringer. Alors, vous dites, tu critiques toujours Behringer et t'en as un. Oui, c'est parce que, justement, j'en ai un. Et j'en ai eu d'autres avant que je peux critiquer Behringer. Parce que je connais. Celui qui critique, par exemple, Yamaha, mais qui n'a jamais eu Yamaha, ne peut pas savoir réellement. C'est comme en Bretagne, on a des tas de gens qui disent « Oui, il faut sauver les langues de Bretagne, le galop, le breton, etc. » Mais qui ne parlent que le français. Et ce n'est pas crédible, d'ailleurs. C'est comme un corse qui ne parlerait pas le corse et qui dit « Il faut sauver la langue corse. » Ben, commence par l'apprendre, Péper. C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je connais l'une et que j'apprends la deuxième. Parce que c'est important. Parce qu'une fois que je le sais, je vais pouvoir la transmettre, etc. Enfin, bref, on ne va pas revenir là-dessus. Mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, ce petit traitement, il y a une lampe à l'intérieur. Alors, ne vous précipitez pas dessus. Parce que le son est beaucoup plus dénaturé. C'est moche. Et en plus, c'est Behringer. Donc, il y a du souffle dessus. Ça, c'est quelque chose. Je l'ai toujours dit. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi Behringer fait des produits qui soufflent systématiquement. Et il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de puissance. Parce que, autant vous prenez n'importe quel matériel, si vous le mettez à fond, vous risquez effectivement d'avoir un petit souffle dessus. Mais autant, un Behringer, vous commencez à peine à monter le potard, tout de suite, vous commencez à... C'est très léger, évidemment. Mais ça va être amplifié par les compressions, les choses comme ça. Donc, il faut absolument se méfier. Bref, quoi qu'il arrive, vous avez évidemment ce genre de choses. Moi, je ne vous le conseille pas forcément parce que je trouve que ça ne réchauffe pas vraiment la voix. Ce n'est pas suffisant pour la radio, pour la web radio ou même pour le podcasting. Pourquoi j'ai ça ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai besoin d'un secours. C'est-à-dire que j'ai une carte son, j'en ai une deuxième. Seulement, ma deuxième carte son ne prend pas le 48 volts d'un de mes micros. Donc, j'ai ça en secours. Je me dis, si jamais ça planque, je me servirai de ça. Voilà. Si jamais j'ai vraiment quelque chose d'urgence. Et puis après, je passerai mon temps en post-production à régler et à effacer toutes les bêtises que Behringer peut faire avec son son. Mais bon, dans le principe, vous voyez, il n'y a pas de... Voilà, moi, j'en ai un aussi. Donc, je ne crache pas dessus. Je vous donne un retour d'expérience. Ce n'est pas du tout la même chose. Après, certains d'entre vous me font aussi des retours d'expérience positifs sur Behringer. Voilà, c'est un choix, évidemment. Donc, vous voyez, pour le son, chacun fait comme il le veut. Alors, il existe, je vois souvent, des youtubeurs qui vous disent, tout simplement, ah ben, voilà comment on fait une voix radio. J'en ai vu deux ou trois des vidéos. Alors, je ne saurais pas les retrouver comme ça. Je ne sais pas, en surfant, en cherchant, et tout ça, qui vous proposaient d'avoir des voix traitement type radio et tout ça, juste avec des plugins, des choses comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que eux, quand ils vous donnent un traitement voix radio, ce n'est pas le traitement voix radio qu'ils vous donnent. C'est le traitement de la voix que vous entendez à la radio, donc, traitement final, en fait. C'est énormément compressé, maximisé. Il y a du loadness. Il y a des... Il rajoute des tas de traitements. Et effectivement, ça donne le son comme si on entendait à la radio. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, nous, puisque, par derrière, nous, en tant que créateur de web radio, en tant qu'animateur de web radio, en tant qu'animateur de radio FM, eh bien, on sait qu'on va avoir d'autres traitements derrière. Et c'est vrai que si vous utilisez trop de traitements comme ça sur votre voix dès le départ, quand ils vont passer dans les autres traitements et dans le traitement final, ça va totalement dénaturer la voix. Et on en vient au petit plugin je crois qu'il s'appelle Speechy. En tout cas, je vous mets le lien en commentaire. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir. Et c'est vrai que le son que ça donne, ça donne ça, par exemple. Ceci est ma voix... Alors ça, c'est le son que vous entendez naturellement avec ma voix, d'accord ? Ceci est ma voix avec Speechy. Alors, je l'ai réglé déjà. J'ai baissé un petit peu les paramètres par défaut. Mais vous entendez la voix que ça fait. Et ça, c'est le son que vous entendez une fois traité avec Speechy. Alors, c'est sympa. C'est sympa, voilà. Mais je trouve qu'en fait, vous voyez, c'est trop. Alors, vous avez quand même pas mal de petites choses. Vous avez, bien sûr, la possibilité de régler le compresseur, mettre un petit peu d'air dans la voix. Il y a même une simulation de tube dessus, donc de lampe. Vous avez aussi, ici, hop, un petit égalisateur. Voilà. Donc, vous pouvez faire des petites choses. Mais personnellement, je trouve que ce son, eh bien, ne me correspond pas. Il est trop métallique, trop compressé. Il est trop... Il est trop, en fait. Voilà. C'est vraiment, pour moi, ça sert peut-être, effectivement, si tu es youtubeur avec faire pouet-pouet dans le micro et rattraper un peu toutes les bêtises de son qu'il pourrait y avoir liées à un micro de mauvaise qualité ou parce que tu parles trop loin de ton micro, etc., etc. Mais après, évidemment, ce son peut vous tenter. C'est pour ça, d'ailleurs, que je vous montre ce petit plugin. Voilà. Donc, je vous montre également un autre plugin. C'est celui-ci. Alors, ce plugin-là, c'est celui dont je me suis servi pour traiter la voix tout à l'heure et essayer de la colorer un petit peu. Vous avez également un compresseur de la même marque et ça, c'est deux plugins gratuits. Ceux-ci, voilà. Vous pouvez vous entraîner pour essayer de trouver votre voix et ça peut vous servir également sur vos logiciels de voix, tout simplement. Par exemple, si vous êtes, je ne sais pas, je sais que beaucoup d'entre vous ont Radioboss. Radioboss, par exemple, il propose alors un traitement de son final. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme traitement de son final en VST, par exemple. Mais vous avez aussi, quand vous allez dans les réglages du micro, la possibilité de régler quelque chose pour votre voix. Et donc, là, vous pouvez aussi ajouter des plugins. Mais attention à trop utiliser de plugins. Je vous rappelle que ça pompe aussi l'énergie et les ressources de votre ordinateur. Donc, ça, plus ça, plus ça, ça peut créer de la latence, ça peut créer du bruit, ça peut créer des tas de choses. Mais dans le principe, voilà comment vous pouvez régler. D'accord ? Donc, bon, j'espère que vous avez appris des choses et j'espère évidemment que vous allez continuer de chercher le meilleur des sons. Mais rassurez-vous, il n'existe pas de meilleur de son. Il n'existe que des « moi, j'aime bien » ou « moi, je n'aime pas » ou « moi, je ne suis pas fan » ou « ça, ce n'est pas mon truc ». D'accord ? Moi, je peux faire parler des gens dans mon traitement de son, les laisser le régler, ils vont peut-être dire « ah, le son que tu utilises avec ce traitement, je ne suis pas fan ». Voilà, chacun son truc. Moi, j'ai travaillé avec, par exemple, quand j'étais sur Energy, on avait un « Voice Master Pro », le truc, je trouvais que le son était super chimique, c'était horrible. Quand j'étais sur RTL2, par contre, j'aimais bien, on avait un drômeur à mix 60 pour la voix, c'était plutôt quelque chose d'agréable. Alors, il avait été réglé d'une manière, alors discrètement, j'avais un peu changé les choses et réduit, parce que, notamment, la fille qui était avant moi, c'était une fille, donc forcément, on n'avait pas le même timbre de voix. Mais bon, voilà, un jour, le technicien est passé et il me dit « ah, tiens, moi, j'aurais réglé comme ça », il avait réglé et c'était encore mieux que ce que j'avais pu faire. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que dans le principe, vous voyez, il y a plein de manières. Alors, effectivement, le drômeur à mix 60, il a un gros avantage, c'est qu'il a une simulation de lampe aussi, donc voilà, mais ça reste du numérique et ça ne donne pas vraiment le gros son de la voix qu'on peut attendre et avoir d'un vrai traitement matériel. Mais encore une fois, vous n'avez peut-être pas 800, 1000 ou 2000 euros à mettre dans votre traitement de voix, je comprends tout à fait et c'est vrai que pour la voix radio qui va finalement être écoutée par qui ? Par des gens qui vous écoutent depuis les enceintes de leur smartphone, par des gens qui vous écoutent depuis l'enceinte de leur ordinateur portable, même s'ils ont fait beaucoup de progrès, les enceintes d'ordinateurs portables, ce n'est pas encore ça. Bref, on comprend tout à fait qu'on n'ait pas besoin d'avoir ce genre de choses. Mais si vous pouvez la réchauffer un petit peu, c'est toujours ça de pris. Je crois qu'on a tout dit. Voilà, si vous avez des commentaires, si vous avez des idées, si vous voulez partager avec moi les traitements de son que vous utilisez, que ce soit des plugins ou autres, n'hésitez pas, vous pouvez me partager tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission de façon de parler, une nouvelle vidéo dans Apprenez la Web Radio.